Orcus Focus présente Initiatives Nature Bagnon Nous sommes à Ferrière-en-Brie, en Seine-et-Marne, à une trentaine de kilomètres de Paris. Des parcelles de 100 à 1200 mètres carrés constituent les jardins familiaux du chemin de la Roseray. C'est là que nous attendent Paul et Émilie. Le premier est l'un des deux associés de la plateforme Direct Potager. La seconde cultive une parcelle de 400 mètres carrés pour son usage personnel et un peu professionnel. Moi j'habite en appartement mais je suis en pleine reconversion professionnelle et je m'intéresse à tout ce qui est herboristerie et culture des plantes médicinales. Et donc il me fallait un terrain pour faire pousser tout ça. J'ai débarqué ici maintenant il y a neuf mois. On m'a mis à disposition un jardin de 400 mètres carrés pour cultiver et faire mes expériences dans ce cadre-là. En tout il y a 110 jardins qui sont mis à disposition des gens qui souhaitent avoir un jardin partagé. Et comme j'avais de l'espace je me suis dit que j'allais me planter pas mal de choses. Et j'avais du plus que ce que je consommais et que je pouvais aussi donner autour de moi. Comme j'ai dans mon entourage beaucoup de gens qui ont des potagers, donc j'en donne un petit peu mais à un moment il me reste des choses sur les bras. Paul m'a parlé de sa plateforme. Il y a plein de gens, ici c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont des jardins, qui ont des fruits, des légumes de qualité, comparables à ce qu'on peut trouver dans le commerce, voire parfois de meilleure qualité que ce qu'il y a dans le commerce. Et le constat c'était de se dire mais finalement voilà il y a plein de trucs. Et en même temps il y a des gens qui n'ont pas accès à tout ça, qui n'ont pas de jardin, qui habitent en ville. Et de se dire est-ce qu'on peut juste donner accès à des consommateurs, à des gens, à tous ces produits-là. Donc ça c'était le premier constat. Donc le deuxième constat c'est un état d'esprit général. On s'est vraiment rendu compte, et nous les premiers, qu'on avait envie de consommer des produits frais, de saison, divers et variés. Et ce qu'on constate aujourd'hui c'est qu'il y a une forme d'uniformisation dans les goûts, dans les produits, la saison, alors on n'en parle même plus, en rayon on achète. Et le troisième constat c'est aussi une notion d'engagement. C'est de se dire que parfois on se dit mais qu'est-ce que je peux faire moi pour participer justement à ce retour au vrai, à la bonne consommation, enfin bref au vert aussi. Et on s'est dit, nous on a envie aussi de jouer un rôle là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a lancé la plateforme Direct Potager.